... Oui, je voudrais vraiment les remercier au passage, les remercier pour leur engagement, n'est-ce pas ? Parce que tout simplement, pour répondre à votre question, c'est tout à fait pertinent que lorsqu'on est en face d'une calamité, que la réponse puisse être apportée au niveau local. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la jeunesse de Jiguinchor qui a pris l'initiative sur l'instruction de M. Le Gouverneur d'initier un camp de reboisement pour venir suppler déjà la mobilisation qui a atteint son summum du côté de Gemberin. Il y a une semaine, toute la jeunesse s'était mobilisée également pour venir reboiser. Cette fois-ci, c'est une autre jeunesse pour la région de Jiguinchor, consciente du danger que Gemberin est en train de vivre, qui est venue y ajouter sa graine de sel. C'est tout à fait important parce qu'il y a quand même un regain de prise de conscience aujourd'hui sur la vulnérabilité de la casamance littorale. C'est pertinent parce que tout simplement, ça nous donne toujours un peu les possibilités de rester dans les tempos ou la même logique d'interpeller l'État et en même temps ses partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Aujourd'hui, c'est une activité de reboisement que nous faisons parce que tout simplement, l'espèce privilégiée, c'est le philao. Vous savez, la force du philao, c'est que depuis ses feuilles jusqu'au système racinaire, plutôt, permet de fixer les dunes. Aujourd'hui, c'est la dune, on va dire, de Gemberin jusqu'à, donc en passant par Nikin, jusqu'à Cabrousse, qui permet de stabiliser un peu les morphologies littorales. C'est important qu'on puisse la stabiliser en attendant que l'État, qui est quand même suffisamment conscient du danger lié à l'érogion côtière, c'est quand même une pandémie nationale, on va même dire internationale, donc en attendant que l'État vienne avec les gros moyens. Aujourd'hui, il y a déjà en perspective dans, justement, un avenir très, très proche, les perspectives d'une étude qui puisse prendre en compte tous les facteurs liés, justement, à l'érogion côtière pour qu'à l'arrivée, l'on puisse, donc, en arriver à une solution définitive. Certainement, on va proposer une dicte de protection des brises-lames et ça, c'est vraiment l'étude qui va la déterminer. Et je voudrais terminer, justement, pour dire aux populations de Gemberin qu'on ne doit pas baisser les bras, qu'on ne baissera jamais les bras, parce que, tout simplement, nous, en tant qu'autorité, nous n'accepterons pas d'être les témoins passifs d'un déguerissement des populations de Gemberin. Ça, on ne peut pas l'accepter. On leur promet, incha'Allah, je n'ai pas l'habitude de promettre, mais cette fois-ci, je promets aux populations qu'il n'y aura pas de déportés climatiques ici, dans la commune de Gemberin, parce que, tout simplement, l'eau a gagné nos habitations. Nous allons nous battre. Nous allons communiquer. Nous allons continuer à interpeller l'État. Et nous savons, par la grâce de Dieu, que l'État va nous répondre et la mesure la plus draconienne, les plus soft, comme on a l'habitude de le dire, vont arriver bientôt pour stopper net la question de l'érogion côtière. parce que c'est quand même très important. C'est important parce qu'aujourd'hui, la Casamance a été décrétée comme étant zone spéciale d'intérêt touristique national. La force du tourisme en Casamance, c'est d'abord son balnéaire. C'est 95 côtes, depuis Cabrosco jusqu'à Cafontine. Si, alors, par simple négligence, nous regardons un peu puissant qu'elle puisse se dégrader, c'est quand même un manque à gagner pour le pays, pour la République du Sénégal. Voilà pourquoi je pense qu'il y va d'une pertinence même de voir dans les plus brefs délais comment est-ce qu'il faut justement diligenter les gros moyens pour que l'on puisse en arriver à une solution durable que prévoit certainement cette étude dont j'avais parlé. Quelle est la situation de Djembring par rapport à la moyenne nationale de la capacité ? Oui, vous savez, au niveau national, d'après les études, c'est à peu près 1,5 mètre par an. Mais ici à Djembring, je parle sous le témoin justement de ces jeunes-là, je parle sous le témoin de M. Claire René qui observe ce phénomène-là, de toute façon, c'est un habitant d'ici. On peut en arriver même à des vitesses de près de 20 mètres par an. La commune de Djembring fait à peu près 237 kilomètres carrés. D'après les prévisions, d'ici à 2050, si la même tendance de décapage de la côte est maintenue, mais Djembring va disparaître. Il serait inacceptable, en tout cas, pour le maire que je suis, que je puisse être, comme je l'ai dit tout de suite, le témoin passif d'une telle situation. On va se battre. Et à côté de nous, nous savons que l'État et ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, seront tous ici pour parer à ce grand phénomène de l'érogion. L'année dernière, il y a eu un électrochop causé par une poule. Comment savez-vous mobiliser toutes les populations en les sensibilisant par ce point pour changer du moment ? C'est tout à fait heureux que vous puissiez me poser la question parce qu'aujourd'hui, ici à Djembring, nous vivons une ère très heureuse de regain de conscience des populations relativement à la question de l'érogion côtière. Tout est parti effectivement, comme vous l'avez dit, d'une forte houle qui a quand même frappé d'un plein fouet la dune et a eu comme dommages collatéraux la colonisation des potagers des femmes et surtout des blocs maraîchers avec comme conséquence la destruction de leur production et la compromission de façon durable parce que le sel est quand même resté incorporé sur l'étendue des superficies maraîchères, n'est-ce pas ? Nous avons saisi cette occasion pour convoquer une grande assemblée ici à la plage et pour communiquer avec les populations pour leur dire qu'écoutez, aujourd'hui, on a dépassé le stade de gravité minimale. On a atteint presque le summum en termes de vulnérabilité. et le lendemain seulement, des citoyens d'ici ont créé à travers les réseaux sociaux un groupe WhatsApp une certaine mobilisation grande, une émulation qui a donné naissance au groupe Ourok Duot qui a pu être à l'origine de beaucoup de choses. donc nous avons pu à travers nos émotions que nous avons transmises en intelligence communiquées avec les populations et aujourd'hui, tout Djemberin est mobilisé et aujourd'hui, la région vient nous renforcer. Voilà pourquoi nous fondons notre espoir sur ce regain de mobilisation de la communauté pour faire en sorte que la pandémie de l'érogion côtière puisse être donc vaincue. Il est clair que le monstre n'est pas encore vaincu mais à partir du moment où nous en sommes conscients, je puis vous promettre que la solution va être trouvée dans les plus brefs délais parce que ce territoire-là il est très attractif. Il est trop utile pour la République du Sénégal. À son sein, il y a plusieurs richesses, il y a plusieurs potentialités aussi bien physiques que matériels. L'État du Sénégal ne doit pas regarder impuissant le territoire des Dienberains et être transformé en peau de chagrin justement à cause de l'érogion côtière. Je sais qu'il va mobiliser ses partenaires, je sais qu'il ne va pas lésiner sur son énergie, ses moyens pour trouver le plus rapidement possible une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada